Les mobilités actives, c'est quoi ? Alors les mobilités actives, c'est quoi ? C'est la marche, c'est le vélo, et l'espace public, c'est les carrefours, les rues, les lieux de stationnement. Donc donner la priorité aux mobilités actives dans l'espace public, c'est prioriser le vélo et la marche dans les déplacements au quotidien. Parce que qui dit plus de mobilités actives, dit aussi plus d'activités physiques régulières, moins de bruit et moins de pollution. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait ? Alors, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui rassemble des associations locales vélo, il y a un peu réfléchi. Moi j'en retiens trois leviers. Premier levier, c'est réduire la vitesse automobile, pour être plus en sécurité sur les voies partagées. Deuxième levier, c'est faire des aménagements cyclables et piétons sur les axes structurants. Parce que ces aménagements, vu le trafic, il y a besoin d'aménagements spécifiques, qui doivent être suffisamment protégés et interconnectés. Et enfin, il faut des places de stationnement vélo, en nombre suffisant, pour pouvoir laisser son vélo en toute sécurité, dès qu'on en a besoin. Voilà. Vous allez me dire, mais si c'est juste pour quelques vélos, il n'y a pas beaucoup de vélos à Quimper, ici... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la part du vélo, elle est encore faible à Quimper. Mais justement, ça donne une marge de progression importante. Et quand on voit les villes dans le nord de l'Europe, on voit notamment qu'il y a beaucoup plus de cyclistes, donc ce n'est pas une fatalité. Donc maintenant, en plus, il y a un plan national vélo qui vise à faire passer le vélo de 3 à 9% d'ici 2024. Donc maintenant, c'est important que toutes les collectivités s'engagent pour franchir cette marche importante, pour augmenter les aménagements. Parce qu'on sait que pour inciter des nouvelles personnes à faire du vélo, il leur faut absolument des aménagements sûrs dans l'espace public. Donc il y a un effort important à faire. D'ailleurs, fin 2019, il y a eu une enquête nationale qui s'appelle le baromètre des villes cyclables. À Quimper, il y a eu à peu près 490 réponses. Quimper obtient plutôt une note mauvaise en comparaison des autres villes de taille similaire. Et on voit dans cette étude notamment une carte des points noirs à Quimper, qui sont notamment ici les quais qui se trouvent un peu derrière, qui sont assez compliqués à vélo, et aussi les ronds-points tout autour de Quimper. Moi, comme ce sujet me tient particulièrement à cœur, je fais partie de l'association Carna Vélo, qui promeut le vélo au quotidien en Cornouaille. Et on a 4 principaux domaines d'action. La réflexion sur les aménagements cyclables et sur la résolution des points noirs, qu'on a discuté avant. Et aussi l'atelier de vélo participatif. On a une vélo-école pour apprendre aux adultes à faire du vélo. Et une organisation d'événements comme le Challenge Vélo au Boulot. Enfin, pour les municipales, on a soumis aux candidats un questionnaire argumentaire pour faire de Quimper une ville 100% cyclable. Ce questionnaire et les réponses des candidats qui ont déjà répondu, vous pouvez les voir sur le site carnavelo.org. Alors finalement, messieurs, mesdames, les candidats, je vous pose la question. C'est quoi votre projet pour prioriser les mobilités actives à Quimper ? Maintenant, sur d'autres formes de mobilité, donc des mobilités actives ou douces sur Quimper, donc ça concerne surtout le vélo et surtout les déplacements par la marche, les déplacements piétons. Sur le vélo, nous avons un plan ambitieux, en fait, avec un engagement d'un million d'euros par an. Alors pourquoi ce plan ? Parce qu'il y a réellement une nécessité de remettre en cohérence, en fait, les mobilités à vélo sur Quimper. Actuellement, on a des pistes cyclables, mais qui ne sont pas en continuité, qui ne sont pas sécurisées. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Si on veut que les gens les utilisent, il faut les sécuriser et les rendre cohérentes avec nos formes de déplacement. Deuxième problème sur les pistes cyclables sur Quimper, c'est que quand vous regardez dans Quimper, vous ne savez pas où elles sont, parce que les trajets ne sont pas identifiés, les parcours ne sont pas identifiés, et surtout les temps aussi. Vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre pour aller du centre-ville, de la gare par exemple, jusqu'à L'Ogmaria. Donc au bout du compte, vous ne prenez peut-être pas votre vélo, parce que ça vous paraît loin, alors qu'en vélo, c'est des fois plus rapide que d'y aller en voiture. Donc je pense qu'il est nécessaire d'augmenter, effectivement, la sécurité, mais aussi la signalétique au niveau des pistes cyclables. Ça, c'est vraiment l'objectif que nous avons. Un deuxième objectif, c'est aussi un objectif d'augmenter le parc locatif. Il y a des vélos disponibles, mais pas suffisamment. Les Quimperois sont actuellement de plus en plus usagers du vélo sur Quimper. On voit qu'il y a une augmentation des ventes de vélos, notamment à assistance électrique, parce que ça permet à toute personne, à tout âge de la vie, de continuer à pratiquer le vélo. Mais il faut accompagner cette volonté. Donc la ville doit le permettre, et notamment en proposant un parc de vélos plus grand, avec des vélos plus nombreux, mais aussi avec un parc de vélos qui permet aussi d'utiliser sur des périodes plus courtes. Actuellement, les périodes sont trop longues. C'est de six mois à un an quand vous louez, et le temps d'attente, je n'en parle même pas. Donc c'est beaucoup trop long pour l'instant. Donc si on veut y être, il faut le faire de façon active. Sur la partie piétonne, la partie piétonne à Quimper, même problématique, on a toujours le problème de la signalétique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ni les temps, ni les parcours. Actuellement, par exemple, si vous voulez aller à l'école à vélo à pied de façon sécurisée, il y a peut-être des parcours plus faciles à mettre en place. Donc on voudrait que les élèves quimperois viennent vers nous et qu'on aille les solliciter pour faire une cartographie en open data, pour réellement voir quels sont les parcours qu'on peut utiliser pour se déplacer dans Quimper, pour aller à l'école. Tout simplement, soit à pied, soit en vélo. Pourquoi pas reproposer des groupes constitués pour pouvoir aller à l'école en toute sécurité. Tout ça, c'est avec eux qu'on le fera. Donc il faudra qu'on recherche les enfants, qu'on aille les voir, notamment à travers du conseil municipal des jeunes que l'on fera, mais aussi des conseils de quartier. On pourra discuter avec les parents pour voir ce que l'on va mettre en place pour eux, pour faciliter ces déplacements. Ces déplacements, ils doivent aussi s'inscrire dans un cadre de vie végétalisé, agréable, plaisant à vivre. Donc il faudra attacher aussi toute notre attention sur ces parcours. On parle souvent, en fait, on a notre volonté d'aller jusqu'au Corniguel. On aimerait que le chemin de Halas se prolonge pour amener une zone de balade tout à fait agréable et continue pour les Quimperroises et les Quimperrois. Avant d'envisager de nouvelles voies dédiées au vélo, la sécurité de tous sera une priorité. Éducation au code de la route pour tous. Poursuivre l'installation des zones 30 dans les quartiers les plus dangereux. Les trottoirs seront dégagés de toutes poubelles par une sensibilisation des habitants au jour de collecte des déchets. Des containers enterrés seront installés dans les quartiers pour les personnes ne pouvant pas stocker les poubelles. Les pistes cyclables seront développées afin de relier Quimperroises aux villes avoisinantes et côtières. Et de larges parkings à vélo seront créés aux entrées de ville afin de favoriser la marche et la navette gratuite dans les rues les plus escarpées. Le mobilier urbain le plus vétuste va être changé et du neuf va être installé afin de fractionner la marche des personnes les plus fatigables et créer de la convivialité au sein de notre commune. Le parc à vélo électrique à la location va être augmenté ainsi que celui des trottinettes. Mais tout le monde va devoir circuler en bonne harmonie sur des trottoirs dédiés ou des voies dédiées. Quimper doit prendre toute sa place dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pour cela, en matière de déplacement et de mode actif, nous devons faire en sorte que le vélo devienne un mode majeur de déplacement à Quimper dans l'agglomération au même titre que la marche à pied, les transports en commun et la voiture. Pour cela, face à l'insécurité que ressentent les gens qu'on interroge sur le sujet, il nous faut aménager des itinéraires sécurisés et continus à travers la ville, nord-sud, est-ouest, mais aussi des accès qui permettent de se rendre à la gare, dans les grands établissements scolaires, à la fac, et aussi, pour les loisirs, par exemple, permettre aux habitants de Quimper de sortir en toute sécurité pour rejoindre les voies vertes vers Douarnenez, vers Pont-la-Bé et vers le Pays-Fouais-Nantais. En plus de ça, évidemment, il faut augmenter le nombre d'appuis vélo dans la ville. Il nous faudra créer du stationnement sécurisé à la gare et dans les parcs-relais aux entrées de l'agglomération. Il nous faudra également créer une vélo-école. Et là, l'objectif de la vélo-école, c'est de porter, de mettre en place, en fait, de réintroduire une culture vélo qui n'existe plus dans notre pays et également dans la ville. Donc, la vélo-école permettra cela en appliquant tout simplement la loi qui maintenant dit qu'il faut savoir faire du vélo. Et donc, pour cela, on doit aider les enfants dans les écoles primaires à avoir l'agilité, les accompagner par des sorties dans la ville. Et nous devrons aussi entrer en discussion avec le département pour que cette action soit continuée dans les collèges, dans les classes de 6e et 5e, par exemple. Ça, c'est essentiel. Nous devrons également modifier le PLU pour que dans tous les immeubles en construction, des emplacements soient réservés pour les vélos. Nous devons augmenter le parc de vélos à assistance électrique de la CUBE et supprimer la clause qui, aujourd'hui, limite le temps de location car les personnes à petit revenu n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo à assistance électrique même avec une aide à l'achat. Il nous faudra également étudier la faisabilité de livraison de colis dans le centre-ville en vélo cargo pour limiter la pollution et puis, créer un poste de responsable des mobilités actives au sein des services chargé de la mise en œuvre du schéma vélo qui a été voté en 2013 par Capère Communauté et qui, aujourd'hui, dort dans un tiroir dans ce schéma vélo. On trouve de nombreuses études, pratiquement tout ce dont on a besoin pour réaliser les projets dont j'ai parlé précédemment. Et puis, un élu délégué aux mobilités actives aussi chargé, lui, de veiller à la mise en œuvre de tout cela. Toujours dans cette optique d'une amélioration de la qualité des déplacements, de leur efficacité à Capère et dans cette optique également d'une amélioration des émissions des gaz carboniques par les déplacements, il y a différentes solutions qui sont proposées. La plus simple, la plus abordable pour tout le monde, c'est d'abord la marche. La marche qui est un moyen de déplacement qui n'est pas toujours facile à appréhender à Capère compte tenu de la prédominance du déplacement automobile, Capère Ensemble a décidé d'améliorer les déplacements à pied et pour que les déplacements à pied se fassent dans de meilleures conditions de sécurité pour tout le monde, quel que soit l'âge des piétons. Et d'autre part, Capère Ensemble a également décidé de, a mis dans son projet comme axe prioritaire également le développement d'un vrai réseau cyclable, sécurisé, parce que le vélo contrairement à ce qu'on a pu vivre ces dernières années où l'automobile a pu se développer de manière très importante, le vélo est un moyen de déplacement simple, écologique, très économique, sécurisé quand on a les moyens de cheminer sur une route qui a été conçue pour cela et un moyen qui permet de déplacement qui permet également de se déplacer de manière régulière, quelle que soit l'heure, quels que soient les horaires, la durée des déplacements est toujours très stable. donc les déplacements à vélo sont une vraie solution à la problématique des déplacements urbains en particulier ou périurbains puisque aujourd'hui on sait, les chiffres sont connus depuis longtemps et on sait très bien que la moitié des déplacements aujourd'hui font moins de 3 km ce qui fait que ce sont des déplacements qui pourraient tout à fait se faire de manière à vélo et sachant que le vélo la principale barrière du déplacement à vélo la plupart du temps est les conditions de sécurité dans lesquelles on se déplace et Kemper Ensemble a décidé de réaliser des axes sécurisés d'une part entre le pôle multimodal et la zone de crash-gouen donc la gare la gare et crash-gouen et d'autre part toujours cette gare et Penars et par extension Pluguffon sur la future voie verte donc ça permettra aux travailleurs mais pas que également aux personnes qui décident de se promener à vélo le week-end de se déplacer en sécurité de manière quotidienne selon leur envie et sans barrière sans appréhension vis-à-vis de leur sécurité puisqu'elles seront sur un site dédié du moins sécurisé pour leur déplacement à vélo voilà donc c'est une logique qu'il faut remettre aujourd'hui qu'on a décidé de remettre au premier plan parce qu'on ne fait que suivre une tendance qui est globale mondiale ou les déplacements qu'on appelle actifs donc tous ces déplacements qui permettent de se déplacer de manière plus simple et plus économique par l'intermédiaire de ces muscles simplement sans forcément d'efforts très importants puisque aujourd'hui on trouve des vélos à assistance électrique pour permettre à toutes les personnes quel que soit leur âge de se déplacer de manière facile donc les arguments qu'on entend souvent des personnes qui ne connaissent pas beaucoup ce dossier là tel que on ne peut pas monter les côtes quimperoises c'est totalement faux puisqu'il y a de nombreux cyclistes à Quimper qui grimpent toutes les côtes tous les jours on ne peut pas se dépasser également autre type d'argument quand il pleut là aussi c'est totalement faux il y a des solutions pour se dépasser de manière sèche on va dire sans arriver totalement mouillé à son domicile ou au travail donc c'est toute cette démarche d'appropriation d'une culture vélo qu'on a décidé de remettre en place à la fois à travers les aménagements urbains mais aussi une démarche qui fera intervenir également le monde associatif à travers les vélos-écoles qui sont organisés dans les écoles quimperroises donc toute une démarche cohérente qui permettra aux quimperrois mais pas que également aux touristes qui pourront utiliser les vélos à assistance électrique qui seront mis à disposition puisqu'on propose de doubler le parc de vélos à assistance électrique mis à disposition à location donc toute cette offre permettra donc aux quimperrois de mieux se déplacer à vélo dans des conditions de meilleure sécurité et plus facilement on peut compléter par le fait qu'on envisage de sécuriser les ronds-points aussi puisque ce sont vraiment des zones accidentogènes et là dans notre plan vélo qui est d'un montant de 6 millions d'euros sur le mandat on envisage également de travailler avec la qualité départementale pour sécuriser les ronds-points et les abords des écoles ça ça te tient particulièrement à cœur voilà je suis papa de garçons qui pour l'aîné en tout cas souhaite se déplacer quotidiennement à l'école à vélo et voilà c'est une des principales difficultés à Quimper donc les ronds-points comme le disait Isabelle donc les déplacements à Quimper sont souvent source d'insécurité voire de crainte pour certains cyclistes ou potentiels cyclistes et c'est l'aménagement des ronds-points sera prioritaire pour permettre aux enfants et à leurs parents de se déplacer dans de bonnes conditions de sécurité et arriver sains et sauf c'est que l'on souhaite évidemment c'est pas toujours facile quand on voit les conditions dans lesquelles aujourd'hui les déplacements se font la prévalence de la thématique vélo dans cette campagne des municipales à Quimper et partout en France est remarquable c'est la partie émergée d'un mouvement de fond une vague de nouvelles aspirations sociales qui emportent tout et tout le monde cette évolution est liée sans doute entre autres facteurs à l'irruption d'une nouvelle génération conscientisée imprégnée de l'urgence climatique convaincue qu'il faut tout changer et rapidement dans les précédentes campagnes si le vélo s'invitait il était clivant on le disait réservé aux bobos et on n'envisait pas ou peu et seulement dans les très grandes villes de dépenser les sommes importantes que ce bon usage exige à présent chaque liste y va de son plan vélo et se bat à coups de millions avec ses adversaires ici à Quimper plusieurs listes envisagent de dépenser de 10 à 14 millions au cours de la prochaine mandature et chacun y va de ses propositions c'est un véritable concours sur l'épine Or Quimper est une ville défavorisée pour le vélo classée F sur le baromètre des villes cyclables de la fédération des utilisateurs de bicyclette la plus mauvaise place de toutes les villes moyennes ou grandes de la région il y a donc beaucoup à faire nous avons la conviction que la solution se trouve dans une vision globale systémique de nos mobilités le vélo les déplacements actifs en général ne doivent pas être regardés séparément ils font système avec le bus et la voiture on voit alors la manière dont les modes de déplacement se concurrencent et combien certains génèrent beaucoup plus d'externalités négatives que d'autres on pense ici bien sûr à la pollution atmosphérique au bruit aux accidents à l'épuisement des ressources non renouvelables à l'impact sur les paysages sur les eaux et sur les sols dans notre ville on constate rapidement que le problème central est la prépondérance dans la voiture dont la part modale dépasse largement les 80% ici même les plus petits déplacements sont en voiture et le territoire est aménagé en vue de cet usage il est frappant de constater la gigantesque consommation d'espace qui exige l'automobile routes et parkings et les embouteillages qui en résultent la place laissée aux autres modes de déplacement est extrêmement réduite ils n'ont le droit d'exister que s'ils n'entravent pas la circulation automobile celle-ci a contribué au dépérissement des espaces publics étouffés par la circulation et par le stationnement et a créé de nombreux effets de coupure très préjudiciables au déplacement d'eau historiquement on le sait jamais le vélo n'a pu se développer sans modération préalable de la circulation et du stationnement automobile nous avons donc l'attention de commencer par là mais nous ne le ferons pas brutalement et nous ne prendrons personne en traître nous savons que toute politique de déplacement engendre fatalement des gagnants et des perdants impossible de satisfaire tout le monde cependant nous savons aussi qu'une politique plus cohérente est toujours plus efficace nous voulons répondre à l'aspiration des populations être plus actives dans leurs déplacements et nous nous inscrivons dans la remise en cause progressive et mondiale du tout automobile nous ferons faire les études qui s'imposent et en déduirons un nouveau plan de déplacement dont nous discuterons avec la population qui sera consultée grâce au comité de quartier grâce à des réunions publiques et en ligne sur le site de la ville toujours dans le but de réduire la part modale de la circulation automobile nous instaurerons la gratuité dans les bus mesure dont de nombreux exemples ont démontré l'efficacité particulièrement quand le réseau est amélioré par l'installation de bus en site propre au tout automobile doit succéder une voirie pour tous nous avons conscience des efforts budgétaires nécessaires à une telle révolution nous savons que de nombreux dispositifs d'aide ont été mis en place dans le cadre du plan vélo national et bien sûr nous les solliciterons néanmoins nous pensons qu'il nous faudra dépenser environ 25 euros par habitant et par an pendant la durée du mandat on constatera alors que les piétons et les cyclistes sont au fondement de l'urbanité ils animent la ville et la rendent plus sûre en n'ayant pas recours à des technologies sophistiquées ils rendent les gens plus autonomes ils favorisent un usage égalitaire libre et anonyme de la ville et de ses espaces publics c'est cette vision que nous portons pour Quimper de la ville Sous-titrage FR ?